Et bien salut à tous les otakus j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo Oui 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 le titre y'a marqué hentai je sais que tu as eu envie de cliquer pour ça et je sais que tu t'attends à ce que je te dise des dingueries p'tit coquin je vais donc du coup dérouler mon sujet mesdames et messieurs et je suis très content de faire ce genre de vidéo parce que c'est le genre de vidéo dans la même ligne éditoriale que certaines des vidéos que j'avais kiffé faire il ya un ou deux ans sur Minotaku on va pas se mentir le fait que la sexualité soit traité dans nos oeuvres augmente un tout petit peu sa popularité et c'est un peu logique quand on sait que certains d'entre eux à l'époque étaient diffusés à des créneaux horaires assez tard comme notamment cow-boy bip-pop ou Mickey larson le fait de voir dans le futur des animés beaucoup plus réalistes avec de la 3d et donc du coup des scènes sexualisées a conforté l'idée que certains trouvaient ça cool et que d'autres étaient fascinés attends deux secondes imagine toi pour la toute première fois tu vois une scène de huk à la télé en 3d et ça te semble ultra réaliste soit t'es dégoûté soit t'es fasciné c'est soit l'un soit l'autre le seul problème qu'on a eu avec ça c'est que nous occidentaux qui n'ont pas baigné dans la culture nippone et bon on sait pas jusqu'à où les japonais peuvent aller quand même bon maintenant avec internet et ce qu'on a déjà vu on le sait mais à l'époque on savait pas Là où tout ça s'est accéléré c'est lors de l'appropriation occidentale du mot hentai pour ceux qui ne le savent pas le mot hentai en japonais veut dire pervers bon théoriquement vous pouvez le savoir si vous regardez souvent des animés maintenant pour ceux qui découvrent ce terme il est utilisé pour qualifier des oeuvres japonaises qui ont du contenu pornographique justement j'ai fait cette vidéo pour qu'on ait un petit peu de recul sur les hentai donc commençons pas à les cataloguer tout de suite l'argument principal qui fait que les japonais sont totalement à l'aise les couilles à l'air à nous montrer ce genre de scène c'est qu'il ya une très très grosse différence culturelle je pense qu'on est très peu à avoir vu des marcellino ou du foot de rue avec du sexe dedans que ce soit explicite ou non alors qu'au japon bah c'est des choses plutôt acceptables mais quelle influence tout ça a donné sur les animés avec internet on s'est rendu compte de pas mal de choses que le sexe fait vendre attend temps temps commence pas à faire genre il suffit de voir toutes les vidéos que j'ai sorti ou la sexualisation sur un animé ou des personnages d'animé a été mis en avant de manière explicite ou sous-entendu comme tu peux le voir tout est marqué à l'écran et tu vois que globalement ça fait quand même pas mal de vues et ça m'étonnerait même pas que cette vidéo là aussi et le fait que ça fasse vendre rend le fan service logique adapter la sexualisation à un public un peu plus jeune c'est d'ailleurs cette insertion qui soulève le fait que le fan service est cancer le fan service vous l'aurez compris a été inséré pour augmenter les ventes l'être humain est curieux même s'il a une fierté il ya plus de chances que tu aies envie de regarder un animé où on te dit qu'il ya des scènes un peu sexuelle surtout en tant qu'homme ou un animé où on te dit que les pouvoirs du personnage sont cheatés ce fan service est d'ailleurs devenu si populaire qu'il a donné le terme et chi qui qualifie les animés avec un contenu sexuel explicite mais non pornographique le fan service est notamment placé dans des animés visant un public jeune pour qu'on se rende compte à peine qu'il est sexuel ou sexualisant comme sword art online qu'il la kill prison school ou bien d'autres même si je pense qu'on a tous des exemples de scènes où vraiment là on sait que c'est sexuel puis il y a le fait que ces scènes suscite de la popularité suite à ces scènes il peut y avoir des débats et questionnements des gens offusqués et tout ça fait parler de l'animé c'est d'ailleurs pour ça que la scène du viol de asuna dans sao a donné encore plus de poids à sao réel mais si vous êtes un peu perspicace vous comprenez que avec ce que je dis il y a quatre niveaux d'animés les animés classiques genre snk fma pokémon les animés avec du fan service sao fire force bakemonogatari les animés avec du et chi high school dxd kiss x6 et les animés hentai bon là vous vous attendez à ce que je vous donne des exemples je m'en doute mais non je vous en donnerai pas non je rigole drop out et bye bye black excusez moi mais du coup quel est le principal problème de tout ça bah le principal problème c'est la société est ce que vous seriez capable de regarder ces animés avec votre famille en fonction des gens la réponse va varier et globalement vous allez me répondre que non vous comprenez peut-être pas où je vous emmène mais je vous emmène tout doucement vers la question est ce que les scènes de sexe dans les animés sont juste là pour vendre du sexe ou est ce que elles ont un but beaucoup plus profond sans mauvais jeu de mots ok logiquement bah ça varie en fonction des animés bien sûr certains animés cependant ont des scènes censurés ou un peu plus mignonne histoire que voilà mais bon doucement on sait que c'est de la poudre aux yeux ajouter des tendances sexuelles dans un animé ou dans quasiment chaque épisode sur des personnages qu'on peut trouver potentiellement excitant et bah faut pas se leurrer on sait que ça a un poids c'est comme l'offre et la demande dans la société quand des gens ont envie de quelque chose et qu'on leur donne ils sont là pour consommer on pourrait penser que ça va trop loin étant donné que dans certains pays ce genre de choses est illégal mais bon au japon c'est légal et c'est accepté dans une certaine mesure quand même mais ça l'est et puis de façon on le sait le japon a une volonté capitaliste qui met un point d'honneur à ce que la liberté d'expression soit respectée dedans et puis dans tous les cas là où il ya un marché il y aura forcément des gens pour le faire tourner et en tirer de l'argent et après la question que tout le monde se pose c'est du coup pourquoi les gens veulent regarder ça pourquoi les gens veulent acheter ça va leur demander on sait pas tout ça pour finir sur le fait que nous sommes beaucoup à se plaindre du hentai du échi ou du fanservice au point de dire que ça pervertit les animés mais en soi c'est pas si réel que ça oui la sexualité est présente dans une majeure partie des animés que ce soit en grosse ou en petite quantité mais le fait de la dénigrer ou de penser qu'elle n'existe pas vous enlève des arguments pour dire pourquoi vous êtes attiré par les animés qu'à un moment donné faut arrêter de se mentir aussi avoir ce genre de chose dans des dessins animés qui de base nous semble enfantin va forcément attirer la curiosité des gens de plus comprendre ses préférences sexuelles ça fait partie un peu de la vie d'adulte et puis en vrai même si ce genre de choses à outrance dans nos oeuvres préférées c'est chiant ça va jamais réellement nuire à ce qu'on aime les animés et toi du coup est ce que tu regardes des animés petit coquin rendez vous dimanche prochain 10h03 djana 1